Vous nous apprêtez l'autre chariot, hein, le chariot, le chariot. Vous apprêtez le chariot, il faut que tout soit là. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes dès qu'on commence les soins. Mettez tout dans notre chariot. Hein, madame Évoudo ? Tu t'y connais bien. Je veux voir les compresses, il n'y a pas suffisamment. Bon, j'ai déjà apporté les gants, là. Vous avez besoin de quoi pour les soins ? Vous pouvez me décrire ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a les gants stériles, les gants de soins, les sondes, les poches à urine, la bétadine jaune, le citéal, le salé, le sérum salé. Moi, j'ai comme l'impression, ça c'est l'oringa. On va laisser l'oringa. Tu vas dans le bureau de la SS. Il y a les cartons, là, il y a les salés dans les cartons. Donc tu nous apportes, même si salé, hein. Si salé, oui, tu laisses l'oringa là-bas. Mais tu ne mélanges pas avec le salé. On t'attend. On t'attend pour commencer les soins. Bonjour. Nadine. La star. Comment ça va ? Comment tu as passé la nuit ? Je donne plus les comprimés assez derrière les tibas. Voilà. Comme ça, tu viens. On commence, on travaille ensemble. Ça va ? Où est l'eau ? Tu vas commencer à boire beaucoup d'eau dès ce matin. Tu vas boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Et tous les matins, quand il va passer, j'aimerais boire deux bouteilles d'eau au chevet de ton lit. Et quand je repasse le soir, tu as fini de boire toutes les deux bouteilles. On charge encore pour la nuit. Tu portes une sonde, tu peux boire autant que tu veux. N'est-ce pas ? Ça ne va pas te gêner pour aller uriner. Tout à l'heure, je vais te débarrasser de cette voie vénuse. Et je veux aussi faire l'ablation du tampon vaginal. J'ai passé une bonne nuit, mais vous en avez entre une heure, je suis sentais peut-être que l'autre. Mais après, j'ai pris les injections, ça ne va pas. C'est normal que vous ayez mal. Et dès que vous avez mal, il faut seulement signaler, comme vous avez fait là. Vous avez très bien fait. Et dès que vous signalez, on vous injecte, n'est-ce pas ? Les douleurs vont commencer à s'atténuer au bout de combien de heures ? Dès aujourd'hui même. Demain, elle va nous dire qu'elle n'a plus mal. Puisqu'il y a un traitement antalgique, même en cours. Dès ce matin, elle commence à prendre son traitement antalgique. Automatiquement, sans attendre la douleur. Oui, donc ça va s'atténuer. Pas trop besoin de ça. Tu poses cette couche. Je ne veux pas qu'on la porte comme le slip. Si tu veux, la couche doit être posée. Posée. Voilà, là. Telle que c'est posée là. N'est-ce pas ? Ok. J'arrive. J'arrive, je suis là. Tout à l'heure, madame Nadej. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Comment ça va ? Ce n'est pas bien. Je vais... On va laver. Mais il faut aussi boire beaucoup d'eau. Oui, depuis 23 ans, on a vidé la poche-là. On a encore vidé. Oui, on a vidé ça, je m'attends à 5 heures. À 5 heures, hein ? Oh, donc. Ok. Ça veut dire que tu bois quand même. Mais j'aimerais toujours voir la bouteille à côté de toi. Quand il ne boit pas ta bouteille d'eau ici, ça veut dire que tu ne bois pas comme je veux. Est-ce que tu peux boire toutes les 30 minutes ? Oui. Très, très important de boire. Parce que, au fait, c'est une intervention qui s'est passée dans la vessie. Donc la vessie a été touchée. Le trou, quand on parle de la fistule, là, quand on vous dit fistule vésico-vaginale, ça veut dire qu'il y a un trou dans la vessie. Et on est parti réparer ce trou-là. Donc il y a une plaie au niveau de la vessie. Et comme nous tous, on sait, la vessie, c'est la vessie qui est le réservoir des urines. Elle doit beaucoup boire pour que les urines ne soient pas concentrées. Et même quelques dépôts, comme vous voyez, certains dépôts-là, pour que ces dépôts ne restent pas dans la vessie. Oui, quand elle ne crée pas, ça vient de la vessie. Et quand elle boit beaucoup d'eau, ça vient balayer tous les dépôts-ci. Ça ne doit pas rester. Quand les dépôts-ci restent longtemps dans la vessie, ça va créer une infection. Raison pour laquelle j'insiste sur boire beaucoup d'eau. Et en même temps, ça aide à la cicatrisation des blessures. Le problème de cette poche, c'est la preuve que la patiente ne boit pas suffisamment d'eau. Et ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Comment vous savez que c'est la preuve ? C'est par la couleur ? Par la couleur. La couleur foncée là, prouve qu'elle ne boit pas beaucoup d'eau. Je vous ai dit qu'on doit même les aider à boire. Elle n'a plus l'habitude de ne pas boire beaucoup d'eau. Elle doit être aidée. Et si elle boit normalement, d'ici le soir, on va passer à trouver la couleur des urines là. Qui aura changé. C'est une preuve qu'elle ne boit pas beaucoup d'eau. Et ce n'est pas bon. C'est une mauvaise poche. Sinon j'arrive, on a les soins. Ici, là, on va même encore repasser pour bien voir. Voici une très bonne poche. Voici, ça prouve l'efficacité. Elle boit suffisamment. Et c'est un très bon signe. La pouleur des urines est très importante. On peut déjà reprendre le thermomètre. On ne fait vraiment pas une tueur. D'accord. D'accord. On va donner deux comprimés de paracétamol tout de suite. N'est-ce pas ? Où est son paracétamol ? On peut prendre deux comprimés. On peut prendre deux comprimés. Ok. On va aller commencer les soins chez madame. Mme Yonga ? Oui. Mireille, en attendant, on commence ici. On commence ici. Je suis encore là. à l'intérieur et c'est ça que je veux aller voir. Vous allez faire un bain de sel aujourd'hui ? S'il y a l'alcool, c'est bon. S'il n'y a pas l'alcool, tu me donnes la bête. Je vais enlever ça, la vraie vénesse, parce que tu vas commencer à boire mon coup d'eau. Prêtez le chariot de soin. Veillez à ce qu'il y a le bassin du lit, veillez à ce qu'il y a la poubelle. Comment tu fais pour savoir que le lit est sec ? Voilà, pour toucher toi-même, non ? Là, tu portes les gants, tu touches, tu me dis l'état du lit. Est-ce que le lit est sec ? Au fait, j'ai travaillé et je forme en même temps le personnel. Non, c'est pour ça. Parce que tous les matins... Où est le bassin ? Ça couche et sèche, il y a un écoulement, un petit écoulement de sang. Il n'y a pas d'urine ? Il n'y a pas d'urine. Ok, c'est bon. Après, tu surveilles quoi ? Ça sonde. Ça sonde, voilà. Voilà un autre élément de surveillance. Ça, ce n'est pas la sonde. Mireille, attends, quand tu veux surveiller la sonde, tu commences du début jusqu'à la poche. Donc, tu commences par la sonde. Parce que tu peux être en bas là et que la sonde est foudée ici. Hier, j'ai trouvé une sonde là, sur cette position-ci. Si tu peux regarder en bas, tu ne vas pas savoir. Donc, tu commences ici. Tu surveilles la sonde du début à la fin. Comment ça se passe ? Le drainage là, c'est bon, tout est correct. Après, tu surveilles quoi ? La couleur des urines et la quantité émise. Maintenant, qu'est-ce que tu surveilles ? Tu vas m'a parlé des deux éléments. J'attends le troisième élément. Ciel et bois normalement. Voilà. Comment tu dois savoir alors quel bois normalement ? La présence, oui. Les trois éléments de surveillance, là, c'est déjà bien. C'est bon. Là, tu vas passer de temps en temps surveillé. La déj, ça va, hein ? Nous allons continuer les soins chez les autres dames. Et puis, on va se voir de temps en temps. Parce que nous allons toujours passer. Et puis, on va se voir. Alors, on va se voir. Ça va se voir. Et puis, on va se voir. Allons-y se voir. C'est bon. Tout est-ce que tu veux dire ? un peu n'est-ce pas tout à l'heure le sourire sera beaucoup ça sera large c'est bien dormi enfin ça va aller aujourd'hui c'était bien préparé non un adège j'ai dit qu'aujourd'hui on va enlever la sonde là et après je ne voudrais plus voir les gros foulards là sur ta tête il faut que tu laisses ta coiffure ça va aller écarte un peu ici c'est la sonde urinaire et là c'est la sonde rectale et je vais enlever aujourd'hui à j7 non non supporte à c'est à c'est à c'est à c'est à c'est à support c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini notre poubelle elle a le bain à fermer jusque là nous allons d'abord commencer par nettoyer au cité donne moi le cité elle évolue très bien jusqu'à présent elle évolue bien là maintenant elle est sèche et continente c'est un réel progrès jusqu'à présent à jour à j7 voilà là il va prendre son bain d'abord le grand les urines c'est ils ont donné la couleur étant donné la couleur c'est très bien c'est une bonne couleur ça prouve qu'elle boit elle boit suffisamment de l'eau elle a des urines claires elle est bien disciplinée laisse comme ça tu tiens comme ça tu es quand tu vas aller bon espoir de vous rétablir intégralement je me sens plus la douleur que j'ai ressenti au niveau de la nuit je me sens plus la douleur que j'ai ressenti au niveau de la nuit je me sens plus la douleur je me sens plus la douleur je me sens plus la douleur ça va ok bon à demain madame Yanga ok voilà on va la causerie éducative maintenant ça va vous vous sentez comment aujourd'hui je me sens mieux c'est à dire c'est à dire je me sens soulagée et me sens à l'aise et je suis presque guéri j'ai eu à manger aujourd'hui pour la première fois les plus de semaine aujourd'hui que j'ai fait mon premier repas j'ai mangé les légumes, il faut l'en sauter avec du plantain mûr c'est très bien sans difficulté parce que je consomme aussi beaucoup de douleur merci Je vous félicite parce que vous avez plus le courage à deux morts pour vous remercier. Pour certains, vraiment, il n'y avait plus de solution. Certains ne savaient même pas qu'on pouvait opérer. D'autres ont été opérés deux fois, trois fois, parfois même quatre fois. Et elle pouvait aussi se dire qu'on est découragé, on ne part plus. Je reste avec ma maladie. Mais vous n'avez plus le courage à deux mains et vous êtes venus ici. Et je suis content de voir le sourire sur vos lèvres. Il peut arriver que certains d'entre vous, la fissule est fermée. Mais le muscle qui retient les urines a été détruit. Il n'y aura plus de fissules, mais elle peut encore perdre les urines par le canal. Et il ne faut pas que ce décourage. Parce qu'on va continuer à trouver des solutions pour ça. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça en même temps. La première opération a consisté à créer le passage des urines. Maintenant, l'autre opération va aider à retenir les urines dans le ventre. Donc, ne soyez pas inquiète. S'il y a quelques pertes d'urines par le canal, ça va se résoudre. Ce n'est pas un échec. Maintenant que l'opération s'est bien passée, je voudrais dire que vous êtes, il y a un partenariat entre nous maintenant. Quel type de partenariat ? Premièrement, il y a d'autres femmes qui souffrent en silence. Il faut qu'elles sachent qu'il y a la possibilité de se faire soigner. Et de retrouver sa dignité de femme. L'autre partenariat, c'est que Il y a d'autres femmes, beaucoup de femmes qui sont dans l'immorance. Elles ne font pas de consultation prénatale. Elles ne vont même pas accoucher à l'hôpital. Parce qu'au Cameroun, chez nous maintenant, actuellement, beaucoup de femmes accouchent encore à la maison. Il faut donc, ces consultations prénatales, il faut donc accoucher là où on peut prendre soin de vous. Parce qu'aucune femme ne doit plus souffrir en donnant la vie. C'est le mot d'ordre que nous avons en partant d'ici. C'est le mot d'ordre que nous avons en partant d'ici. Le conseil sur lequel j'insiste, c'est que quand vous allez partir, et que vous serez à deux dans la chambre, le mari va dire que ça fait combien de temps que je n'ai pas vu. Maintenant que je vois, est-ce que je peux ne pas manger ? Non. Ce n'est pas le moment. Parce que ça peut détruire tout le travail qu'on a fait. Vous avez souffert des années. On vous va encore attendre six mois. Voilà. Nous pouvons encore supporter un peu. Un peu. Donc, vous allez rentrer dans votre famille, dans votre communauté. Mais je veux vous demander une chose supplémentaire. Oubliez ce qui s'est passé. La vie est pas. La vie est pas.